A vous de jouer, peut-être que ça vous dit un mot par rapport à la DAGP, juste au nom de Marianne Féryphal, qui est directrice de la DAGP, Société d'auteurs des arts visuels et arts graphiques, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, très heureux de vous accueillir ce concert, et nous vous souhaitons un bon échange. Merci beaucoup, merci de l'accueillir. Et au nom de, si je peux le parler, sur nos ordonnages, un grand merci à la DAGP de nous permettre de nous accueillir dans ces conditions qui sont compliquées. Particulaires. Merci beaucoup, Anne. Merci. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être là. Philippe Chancel, vous menez un travail photographique depuis environ un peu plus, même de 20 ans. Oui. Voilà, depuis 20 ans. Vous avez une formation de journaliste au départ, et vous avez participé d'abord à de nombreuses publications de la presse, puis vous avez commencé à renouveler le genre documentaire dans la photographie. Une approche sur le temps long, avec l'envie de révéler la complexité des situations, plutôt que de céder aux images faciles, parfois racleuses. Vous avez entamé une large enquête dans le monde entier pour révéler les fractures de nos différentes sociétés. Vous êtes allé, notamment, dans les territoires surexposés, pour reprendre vos mots, ou au contraire, inconnu des radars médiatiques. Vous vous êtes notamment rendu à Fukushima au Japon, en Afrique du Sud, dans le delta du Niger, aux Émirats arabes unis, ou encore en Corée du Nord, sujet de la conversation de ce soir. Je rappelle qu'une partie importante de vos photographies ont été exposées les dernières rencontres d'Arles, d'autres fois aussi avant, et ont aussi fait l'objet de plusieurs publications, et notamment sept publications conséquentes, intitulées Data Zone, et publiées aux éditions Photosynthèse. Colin Olcina, vous êtes historien de la photographie et journaliste. Vous avez travaillé un temps dans différentes galeries photo avant de fonder un magazine en ligne dédié à l'actualité photographique, Blind Magazine, dont vous étiez avec moi la co-rélectrice en chef, aventure que vous avez quittée récemment pour des projets plus indépendants à mes côtés. Pour ma part, je suis journaliste de formation, j'ai travaillé à la radio, à la télévision, à la place écrite. Je me suis spécialisé dans l'actualité culturelle, et puis particulièrement dans la photographie, avec vous, donc Blind Magazine, et maintenant, des projets plus indépendants. Donc ce soir, vous l'aurez compris, nous avons trouvé intéressant de me pencher sur l'expérience nord-coréenne de Philippe Chancel. Il ne s'agit pas de comparer de manière simplificatrice des modèles politiques très différents, démocratie et totalitarisme, mais plutôt d'interroger le paroxysme d'un système où la liberté individuelle est totalement sous contrôle. Que veut dire être citoyen en Corée du Nord ? Comment les habitants continuent de s'exprimer alors que la censure est omniprésente ? Comment révéler le visage du pouvoir pour mieux nous montrer ce que voit un citoyen ordinaire ? Mais d'abord, arrêtons-nous sur votre propre expérience, Philippe Chancel, et votre démarche d'auteur, Coline Oginal. Alors, Philippe Chancel, est-ce que déjà, vous pouvez nous commenter cette image ? Oui, bien sûr, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. La colline, elle, ici, là. Et là, ici, là, le petit bouton, juste, là, qui est l'air. Voilà, voilà, absolument. C'est bien, vous m'entendez bien, alors. De toute façon, on laisse passer le micro, mais, carré, la bonne soirée à toutes et à tous. Merci pour cette introduction. Merci, Jean-Baptiste. Je vais répondre à cette question. Merci, Coline, on va rentrer vite dans le sujet qui nous raconte là ce soir. Effectivement, bon, par rapport à tout ce péril que j'ai réalisé au cours de ces 15 dernières années, il est vrai que la Corée du Nord est un peu mon train de jeu, j'allais dire, un peu récurrent, un peu presque même favori. C'est aussi par là que j'ai commencé ce projet de la Tazone, qui est dû d'ailleurs, non pas se greffer, mais en tout cas se constituer à partir de deux territoires particuliers qui ont été d'abord la Corée du Nord et ensuite les Émirats-Unis. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement, mais focalisons-nous, et c'est le cas de le dire, en regardant cette photo sur la Corée du Nord. Et là, cette photo, s'il faut que je la commente à l'instant T, je dirais que c'est une image particulièrement intéressante parce qu'elle montre à la fois toute la pompe, tout le fast, finalement tout le système des pouvoirs nord-coréens et de sa représentation, mais d'une certaine manière avec un pied de côté, une façon de regarder un peu avec distance, et quelque part, on pourrait presque dire une façon de backstage, puisque tous ces opérateurs qui convergent à un seul et unique point, qui est le personnage qui ouvre le défilé militaire du 15 avril 2012, qui est en fait une date anniversaire, très importante en Corée du Nord, puisque c'est la date anniversaire ce jour-là, du centenaire de la naissance de Kim Il-sung, donc le journalateur du régime, de la dynastie, de l'autocratie, de la dictature nord-coréenne. Et à cette occasion d'ailleurs, les dynastie-coréens avaient invité pas mal de médias étrangers, occidentaux, mais qui étaient mises un peu à distance par rapport au team de la propagande officielle que vous apercevez là. Alors, vous apercevez Kim Il-sung un petit peu à la manière d'un Jeff Hall, un peu, si l'on peut faire cette comparaison avec un artiste bien connu, et c'est le sens à la fin du collectif qui converge vers une seule et même personne qui est Kim Il-sung d'une certaine façon. Et à bien y réfléchir, c'est le star-system mais à la nord-coréenne, c'est-à-dire c'est le star-system à l'enversaire. Quand on ne choisit pas finalement sa star, c'est la star qui vous choisit et qui finalement vous entraîne à travers lui dans sa inactie, dans son pouvoir, dans son univers. d'une certaine manière vous n'êtes qu'un petit pion, certes, mais un petit pion qui compte quand même aux yeux du dictateur. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi la Corée du Nord ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Pour plein de raisons. Alors, c'est lié à un parcours, un parcours de photographe, un parcours de journaliste aussi, puisque j'ai commencé dans le journaliste, effectivement, même si la photographie pour moi a été une pratique très, très de jeunesse, une passion d'enfance qui est devenue par la suite donc un véritable choix de vie et un engagement assez important et ça continue encore aujourd'hui. Dans les années 80, j'étais déjà attiré un peu un peu par en fait les territoires un peu interdits, en tout cas difficiles d'accès puisqu'il y avait encore bien entendu le mur de séparation entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ça, bien entendu, tout un jacques est en mesure de le savoir et de le comprendre et je voulais tout simplement aller voir de ce qui se passait de côté du mur et l'un de mes premiers reportages je l'ai fait qu'en Pologne à un moment important puisque c'était au moment de la déclaration de l'état de siège du couvre-feu et de l'état de siège en Pologne décreté par Jean-Romensky. Donc, j'ai parti vraiment comme à l'époque un photographe tattoo en enseignement pour des grands magazines internationaux qui m'avaient du fait que je pouvais obtenir un visa par un subterfuge qui serait peut-être trop long et si vous vous expliquez donc je suis arrivé dans ce pays complètement complètement blague à haut pied et complètement figé dans la peur de l'invasion soviétique on avait peur qu'à l'époque effectivement les chars comme ceux qui étaient venus après viennent en Pologne et particulièrement donc la Varsourie voilà donc par la suite j'ai enchaîné sur la Roumanie j'ai enchaîné sur 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 l'Urs je suis allé aussi dans Bulgarie donc j'étais devenu un peu rapidement j'étais très jeune un spécialiste comme ça des pays et puis après j'ai essayé de tomber parce que parce qu'évidemment concernant ces pays là j'étais complètement clandestin et j'étais devenu un peu paranoïaque voilà donc j'ai voulu passer à autre chose et je voyais aussi un peu les limites de la photographie d'actualité je vais faire une démarche photographique qui arrive un peu plus loin voilà ça c'est une parenthèse alors la Corée du Nord donc quelques années après c'était quelque chose que je gardais toujours dans un petit coin de ma tête ce qui est important de dire par rapport à la Corée du Nord c'est que c'était une sorte de grave effectivement auquel je voulais accéder et j'y ai accédé en fait sur un terrain qui a priori assez curieux c'est particulier parce que c'est un peu sur le terrain de l'art j'interprète attention sur le fait que la Corée du Nord les emblèdes de la Corée du Nord c'est la possibilité de marteau pays communiste mais c'est aussi le pinceau et c'est un pays qui a réussi à faire véritablement oeuvre d'art en fait son système totalitaire et les artistes en Corée du Nord sont particulièrement choyés par l'origine puisque c'est eux qui mettent en scène en fait le pouvoir le pouvoir qui est à la fois qui est à la fois pitoyable et en même temps qui présente une certaine beauté une certaine esthétique et c'est un peu de cette façon là que j'ai voulu aborder la Corée du Nord non pas de manière frontale parce que je savais que de toute façon il était hors de question d'aller rencontrer ou d'aller partir voir la face cachée de la lune comme je le dis souvent mais il fallait donc affronter en fait la réalité de ce pays tel qu'il pouvait apparaître aux yeux d'étrangers d'occidentaux mais j'étais pas pour eux un journaliste j'étais un artiste c'est de cette façon là je suis parvenu à me positionner d'une certaine façon là-bas voilà et tant est si bien d'ailleurs que mon privilège je l'ai effectué avec un ami complice de mon père aujourd'hui qui est Jean-Pierre Hainon qui lui avait travaillé sur les pots était sur sa phase drapeau et lui d'une certaine manière a trouvé son drapeau de Corée du Nord avec moi donc voilà donc voilà la Corée du Nord c'était évidemment en plus un cadeau tombé du ciel pour un photographe parce que aujourd'hui on est en 2020 j'allais dire que la Corée du Nord c'est un peu banalisé aux yeux du monde un peu à travers toutes les tergiversations les effets d'annonce et les dernières endottes évidemment avec Trump pour peut-être y revenir mais quand j'ai eu ces années en 2005 c'était un pays qui sortait d'un marasme à la fois économique qui avait touché une population qui avait du mal à s'en remettre en matière même de famine il y a eu des chiffres officiels en Corée du Nord mais en fait ça a été vraiment vraiment ils ont vécu pendant quelques années orgueilleux comme ils sont etc donc sans vouloir sans vouloir refuser un peu des aides internationales notamment du programme alimentaire mondial ils ont ils ont perdu plutôt une population qui en comptait à l'époque je crois pas loin de 2 millions de personnes pas mort de faim quoi donc voilà et au au mi-temps des années 2000 je pense qu'ils cherchaient en fait à redoubler un peu leur image et c'est de cette façon là que je suis je suis arrivé voilà par une personne qui qui était là qui était là pour faire ce lien alors justement donc on vous dit que la Corée du Nord c'est un petit peu ouvert aujourd'hui mais elle est même drapée de mystères est-ce que si on peut revenir sur des aspects un peu plus concrets de votre arrivée là-bas et que vous nous racontiez un petit peu comment vous êtes parvenu à y accéder en fait tout simplement parce que c'est quand même très mystérieux oui 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 alors pourquoi on se compare c'est parce que justement il ne faut pas que je dévoile un secret non alors voilà là je fais ce livre de la zone et je l'un des premiers chapitres le premier chapitre c'est un travail chronologique ça commence par la Corée du Nord j'ai écrit ce que j'appelle des factuels sur la Corée du Nord et donc il est écrit la chose suivante qui c'est pour avancer dans l'autre sens un collégial aussi donc le premier chapitre que je viens de vous dire c'est 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 dit de cette façon là parce que l'écrit ce n'est pas l'oralité pour un photographe c'est déjà difficile d'écrire sur d'autres règles en plus c'est pas en parler c'est encore plus difficile j'aime bien écrire c'est pour me fixer un peu les idées donc la Corée du Nord est le pays le plus riche mais également le plus mal connu de la planète ça rejoint ce que vous venez de dire ça c'est c'est moi qui le lis mais c'est surtout aussi Philippe Pont c'est un des meilleurs connaisseurs de la Corée du Nord qui est encore pour le monde et c'est son de nombreux signes qui attestent de la soumission de l'individu à une idéologie trapeau et slogan font éloge du parti monuments statuts et portraits sont à l'effigie de leur leader la propagande accède à un statut d'œuvre d'art c'est ce que je vous disais tout à l'heure au sein d'un système vitalitaire ce qui est caché hors d'atteinte alors c'est en montrant la réalité quotidienne que l'on rend visible et palpable les hausseurs du pouvoir et c'est vraiment la posture que j'ai que j'ai mise en place dès qu'il y a plus à bas tant et si bien que je les ai vraiment mis en confiance mes anges cardiens parce que bien évidemment j'en avais mais contrairement à ce que j'entends en questionnement vis-à-vis de mon travail en Corée du Nord j'entends deux choses en général ah vous avez été en Corée du Nord et la deuxième chose mais vous étiez suivi tout le temps par des guides alors je dis oui et oui bien entendu mais c'est 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 là où justement tout commence c'est d'abord vous êtes dans un pays que vous ne connaissez pas donc vous devez bien vous avez préparé votre voyage comme 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 partout d'ailleurs parce que que vous alliez en Corée du Nord ou dans l'État du Niger ou à Cabouille il faut quand même avoir un peu de préparation et vous n'êtes pas là tout seul parce que tout seul vous ne faites rien dans un pays tellement compliqué tellement complexe dont c'était pas la culture mais dont vous pouvez en percevoir en fait finalement les traits que vous allez essayer de mettre mettre en valeur en fait mettre capturer un peu comme des fragments murels et donc en Corée du Nord j'avais j'avais les guides mais c'était c'était au départ je pensais que ça allait être finalement des gens que j'avais pu côtoyer dans les expérités c'est pas du tout c'est une autre culture c'est une autre façon d'aborder un petit peu effectivement les interdits les difficultés de compréhension et les difficultés de terrain pour gagner véritablement sur gagner l'image gagner des images sur un terrain qui justement est sur un pays qui ne communique que par image c'était un peu cette espèce de rhétorique que je devais perpétuellement prendre en considération et entre les domaines du possible et les choses véritablement impossibles voilà c'est un peu la alors après vous me posez la question de savoir qui m'a introduit en Corée du Nord c'est ça un petit peu c'est comment on y accède en fait tout simplement il y a différentes façons aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'il y a une case d'un d'année pour accéder en Corée du Nord il y a un tour qui s'appelle Corée du Tour qui organise même des tours pour des photographes auteurs mais ça n'a jamais été le cas pour moi j'ai fait mes premiers voyages avec un bureau de représentation commerciale implanté à Pyongyang entre 2005 et 2008 et puis par la suite après je suis revenu en Corée du Nord sur la période de King 2.0 c'est à dire à l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un à partir de 2012 jusqu'en 2014 où je lui ai fait donc aussi 4 voyages encore tout 7 voyages et là c'est par les voies un peu plus officielles du ministère des Affaires étrangères en relation avec la délégation nord-coréenne et ici à Paris mais aussi à Pyongyang dans le cadre des échanges en fait culturels France-Corée puisqu'il en existe il y a des professeurs qui enseignent en Corée du Nord dans les universités notamment à l'université Kim Jong-un comme des professeurs français Patrick Patrus Patrick Morius Julia de Morillot qui sont aussi des spécialistes et par ailleurs il y a aussi des échanges d'autres liés à la formation de l'éducation des études des élèves ingénieurs mais en Corée viennent en France et inversement donc les artistes peuvent venir en Corée du Nord et j'ai été l'un de voilà à ce moment là vous êtes habitué des territoires un peu reculés un peu un peu difficile d'accès parfois même un peu dangereux mais j'imagine qu'arriver en Corée du Nord ça doit provoquer quelque chose d'assez particulier est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez ressenti est-ce qu'on se sent en danger quand on arrive là-bas est-ce qu'on se sent parallèles là justement alors ben non finalement dans un sens ça s'est très bien assez à une reprise j'ai l'impression que le ciel il faut quand même tomber sur la tête mais finalement c'est des choses un peu maladroites de ma part que je ne calculais pas comme étant des qui auraient des conséquences qui m'ont obligé à devoir pas mal manoeuvrer je donne des exemples comme ça notamment j'en avais donné un pour Blimey Magazine qui est vraiment très représentatif de l'ambiance en Corée de l'état d'esprit en fait de ce système très hiérarchisé alors on va revenir à cette méthode un petit peu après avec Jean-Baptiste moi ce qui m'intéressait c'est de savoir c'est est-ce que vous vous êtes sentis libres de tout photographier ? non 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 enfin libre de tout photographier malheureusement pas parce qu'il y a vraiment des des choses qui restent à faire pour moi d'ailleurs j'aimerais bien vous lire si vous le voyez bien quelque chose que j'ai dû écrire dans mon journal parce que je savais que de toute façon il était impossible pour l'intérieur jusqu'à jusqu'à maintenant mais je renonce pas parce que je renonce jamais un endroit incroyable qui est en fait l'ancien l'ancien palais de Killing Sung qui à sa mort en 94 est devenu en fait le Kounsunas qui veut dire le palais du soleil du soleil éternel en Coréen en Coréen et où se trouve la dépouille de Killing Sung et d'ailleurs depuis en 2012 en fait fin 2011 son fils Killing l'a rejoint dans un pays immense qui fait plus de 20 mètres carrés et jusqu'à maintenant aucun occidental n'a pu faire des photos et du coup frustré je me suis dit je vais là j'ai vraiment fait travailler ma mémoire et si vous voulez je vais lire ce passage parce qu'il est assez intéressant et j'espère qu'il sera suffisamment imagé pour que puisqu'il y en a voire peut-être une image mentale donc c'est dans un c'est dans un petit ouvrage qui qui est là attendez voilà donc on est le train de bord 2013 alors c'est d'ailleurs ça va vous donner tout à fait l'ambiance sur place par rapport à un plan de travail la manière dont se passe une journée en Corée du Nord donc c'est à Pyongyang départ à 8h20 de l'hôtel pour le palais du soleil donc le consulat autrement dit le mausolée des deux clims contrairement à la première petite en 2005 je prends le temps de bien voir alors autant vous dire que déjà visiter cet endroit c'est pas dernier à tout le monde c'est vraiment un privilège donc je prends le temps de bien voir et d'enregistrer chaque détail du parcours dans l'idée de pouvoir le recréer grâce à un logiciel 3D la visite débute toujours par ce long tapis roulant dont le trajet immobilier dure 5 minutes donc un tapis roulant comme dans les avocats un couloir rectiligne de marbre gris et de granit assorti que j'évalue à 300 mètres aller-retour au bout du couloir on tourne à droite un escalator puis à nouveau un long couloir où cette fois apparaissaient sur les murs de grands tirages couleurs encadrés et dorés de Kimmingsung on débouche ensuite sur une pièce aux dimensions d'un terrain de football d'où s'élance un magistral escalier de marre en suspension en deux Z inversés chacun d'une largeur d'autoroute vraiment c'est une batterie d'ascenseurs qui nous fait parvenir deux étages plus haut au seuil d'une autre perspective de marre et de colonne au bout à rendre jaloux les égulciens et fastanciens de Karmak de laquelle deux immenses sculptures blanches dans le site inimitable de la Corée du Nord apparaissent se détachant d'un mur cyclo rétro-éclairé aux couleurs d'un bleu au rose fondu donnant une impression d'infini comme une installation de James Loret elle se réfléchisse au sol de Marreau-Poli comme le ferait une merdue voilà voilà donc là on arrive là et je suis là et je dois saluer à 90 degrés c'est le salut officiel cérémonial est sorti sur la droite pour atteindre le sein du sein du carré sacré le gisant de Kim Sung sur un socle sur son socle de marbre noir trônant au milieu de la salle dans la pénombre rouge le corps est là recouvert jusqu'à la poitrine d'une étoque rouge et carré nous avons été dépoussiérés à l'entrée par l'air pulsé sortant des bouches d'air ventilées qui sont incrustées dans les parois du salle d'entrée il faut s'approcher s'incliner parfaitement de face et de chaque côté du corps dans un silence absolu et un recueillement plus que mortel dans les angles marqués par des priés les soldats en tenue d'Avara veillent pour nous tandis que le corps de Kim Sung se reflète dans les parois de cristal de son mastabat de cercueil dans les dédames du palais le cérémonial se répétera absolument attentif pour Kim Jong-il installé dans sa demeure éternelle un ange bourgeot après sa mort s'enchaînent deux salles aux médagues des wagons irrespectifs des défunts et je termine avec on aperçoit distinctement le bureau de Kim Jong-il mort là dans son train parce qu'il y a un train à l'intérieur de ce palais donc un train donc un wagon entier le macbook ouvert les bottes et la mallette de cuir le clou c'est quand même la vedette rapide pétrifiée dans une mer d'opérettes entre quatre murs de l'immense palais de Kounsuna donc ça ça c'est vraiment que vous ressortez de là vous êtes un peu un peu perturbés d'une certaine façon c'est assez hallucinant donc voilà ça c'est pas photographié c'est photographié j'ai vu des photos en fait de l'agence KSNA qui circule de temps en temps donc en même temps il y a une série de quelque chose comme ça mais documenté j'allais dire à ma manière c'est pas encore fait peut-être qu'un jour ça sera je l'espère donc on peut pas tout photographier évidemment là-bas on passe à il y a conclusion voilà on passe à cette seconde partie on aimerait vraiment se pencher cette fois un peu sur les libertés individuelles là-bas qui sont vous l'avez dit déjà un peu totalement sous contrôle alors on va regarder une prochaine photographie et on va faire ce petit exercice de la commenter rapidement si ça marche ah bah voilà je sais pas dans les temps est-ce que je suis peut-être que j'accède c'est un peu on est bon on est très bon très bien donc oui alors changement de décor quand je dis décor c'est pas un mot en l'air parce que on a vraiment l'impression d'être dans un décor en Corée c'est le côté virtuel le côté réel de l'expérience là je parle pas de l'expérience photographique je parle de l'expérience du cours l'expérience humaine est assez assez incroyable et d'ailleurs tous les gens que je connais qui vont faire voyageurs comme Corée du Nord ou Guiron c'est qu'on n'en revient pas indemne en fait c'est vraiment quelque chose de très particulier on est coupé du monde c'est un peu l'envers du monde c'est une façon de voir en projection notre propre vie occidentale comme si d'une planète à une autre pour pleine raison notamment celle-ci parce que quand vous apercevez ces gradins et ce clonage de la population vous posez évidemment la question humaine c'est ça qui est important quand vous êtes dans une dictature c'est pas tant le régime qui pose problème parce que le régime il est dans son idéologie il est commenté par les médias occidentaux il est commenté par les médias d'opposition sur en comparant évidemment la démocratie avec le totalitarisme on va y revenir parce que par rapport à ça il y a beaucoup de choses à dire évidemment mais là cette image elle est dingue elle est juste dingue quand vous voyez ça c'est d'un seul coup c'est un cadeau incroyable c'est la réalité qui dépasse en fait toutes les fictions je tiens à dire aussi que c'est pas du tout une photo photoshopée j'ai une certaine déontologie photographique liée à la photographie dite de style documentaire donc je ne retouche pas les photos je les développe en colorimétrie en densité en cadrage et tout ça mais en revanche je ne manipule pas l'image dans son aspect formel et donc là en fait ce sont des des invités un discours officiel de Kei Nungun dans un stade qui qui l'accueille et donc d'un côté les militaires les militaires qui sont qui sont en nombre qui sont en masse et puis une population civile de fonctionnaires les femmes sont en jogerie traditionnelle donc de couleur très flashie comme vous le voyez jamais en fait un homme ne se trouve dans l'intervalle de ces de ces graves féminines vous remarquerez ensuite si vous scotez bien l'image dans son détail c'était à une époque justement quand le monde disait que s'il voyait quelqu'un vailler au moment de son un pain de ses discours il serait il serait abattu manu militari là il y a d'un qui baille qui va se fermer etc il y a il y a je crois 200 je vous ai compté un jour je crois 200 200 visages sur cette image voilà alors on en parlait tout à l'heure vous avez expérimenté parfois cette omniprésence du contrôle en Corée du Nord donc il y avait ce moment comme vous avez raconté effectivement sur le magazine où des policiers ont failli vous faire effacer la carte mémoire de votre appareil photo oui 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 il s'est arrivé une fois mais parce que en fait c'était l'objet d'un malentendu on m'avait donné l'autorisation de et j'en étais vraiment content de photographier le nouveau musée de la guerre qui avait été construit un peu à marche forcée un palais aux normes internationales suivant les dires du nouveau leader qui ressemble comme de goutte d'eau d'ailleurs à un hôtel 7 étoiles plus que j'avais photographié à Abu Dhabi et si vous enlevez le portrait de Kim Jong-un et si vous le remplacez par Shaq Zayel en fait vous êtes exactement au même endroit c'est assez incroyable il paraît même que c'est d'ailleurs ce style très baroque très kitsch et en même temps très luxueux se retrouve un peu partout dans des pays aux idéologies un peu marqués voilà là en l'occurrence j'aurais pu m'obfusquer j'aurais pu m'énerver ça aurait pu très mal se passer et en vérité il se trouvait que le sous-directeur du musée m'avait donné avait accordé à mon ange gardien où m'a donc le voilà son blanc-seing pour que je puisse travailler librement dans toutes les vastes salles de l'endroit et parce que le coup ma présence a déclenché la réaction d'un guide ou d'un militaire enfin je ne sais qui à vrai dire mais qui a prévenu le voilà son end-bussin au niveau de la hiérarchie et ça a été ça a été pour lui quelque chose qui aurait enfin qui aurait pu être dramatique parce qu'il s'est précipité sur moi au bord de la public si quoi vraiment donc j'étais plutôt là pour le moi le rassurer le calmer et on s'est expliqué de cette façon là et d'ailleurs il m'en a il m'en a il m'en a il m'en a il m'a il m'a remercié puisque il m'a redonné cette carte qu'il n'y a pas mes photos d'effacer le jour après enfin voilà je crois que c'est ça qui est intéressant parce qu'au final il y a tout cet événement comme ça mais au final il n'y a rien qui se passe c'est à dire qu'on vous laisse vous photographiez donc je trouve ça assez intéressant de voir aussi que parfois c'est peut-être juste de l'affolement de ces personnes qui ont l'air de risquer leur vie sur des événements pareils voilà contrairement à des zones de conflit les pays comme la Corée c'est après c'est pas les guerres c'est pas les guerres chaudes c'est il faut garder son sang froid c'est vraiment de la guerre froide au sens rétrospectif du terme donc il faut toujours essayer de gérer la situation de façon par anthropie en tant que photographe vous êtes toujours un vous êtes toujours il n'y a pas tellement de choses aujourd'hui dès que vous agissez en tant que photographe alors évidemment comme toi il y a la fun c'est autre chose mais si vous si vous affirmez votre statut de photographe sans vouloir le cacher il faut voilà il faut savoir aussi le gérer et gérer il y a de nombreuses situations qui peuvent provoquer cette présence et en Corée du Nord finalement c'est pas c'est pas qu'il y ailleurs vraiment c'est pas qu'il y ailleurs c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire vous voulez dire va venir qu'ailleurs à quel niveau au niveau que ça se passe relativement bien c'est un peu une fois que vous êtes dedans une fois que vous êtes dans le pays vous gagnez dans une sorte d'espace de liberté c'est le fait d'y aller et de poser les conditions en fait de son de son projet qui est le plus important et après vous gérez vous gérez le quotidien sur 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 toutes les voilà les enjeux les enjeux d'un travail d'un campus d'images que vous voulez construire donc il faut convaincre de la bonne marche pour le réaliser c'est à dire que concrètement je suis un citoyen j'ai le droit de rien écrire rien dire par rapport à l'occidentelle alors la censure elle est elle agit elle agit par la propagande elle agit d'abord par la propagande c'est à dire qu'elle agit je vais dire au perso par par la doctrine qui est très forte qui est qui est très au point et qui vous suivra en fait jusqu'à 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 votre mort et c'est la doctrine c'est la propagande c'est 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 la dictature d'un pays qui qui pourrait en même temps être considérée comme une dictature d'opinette il y a il y a des camps de travail il y a le fait que si vous dérogez à la règle votre vie peut être mis au priori en l'espace de 24 heures je n'en suis pas responsable mais j'ai eu des relations avec des dents coréens qui ont disparu qui ont disparu le jour au lendemain des gens pourtant proches du pouvoir d'un premier cerf quand même autour de voilà donc c'est très violent ce qu'il vouloir a la propagande en Corée du Nord elle est donc la censure la censure elle n'est pas langue de bois néanmoins il m'est arrivé de par exemple comme j'avais ce projet fou de vouloir faire une exposition en Corée du Nord à partir de ce livre qui s'appelle Kim Happiness qui est une sorte de tentative un peu ironique de penser qu'il y a une possibilité de bonheur dans ce pays j'ai dû j'ai dû montrer des images j'ai dû montrer une maquette j'ai dû montrer un texte et dans ce texte il y avait le mot dictature alors ça n'a pas offusqué pour en parler mais il a fallu en parler il a fallu il a fallu débattre il a fallu il a fallu donner des explications et et là vous vous retrouvez face à un rôle de retrouvement d'histoire parce que les dictatures c'est pas la Corée du Nord pour les Nord-Coran les dictatures c'est c'est la démocratie c'est donc c'est un autre paradigme c'est une autre façon de voir les choses donc vous diriez qu'il y a plus d'autocensure à cause de l'endoctrinement que finalement de la censure à l'entraînement bon évidemment le tout le totalitarisme j'ai dû j'ai dû quand même je suis pas historien mais je me suis penché je veux dire j'ai eu Anna Arendt j'ai eu évidemment des écrits et j'ai aussi essayé de disséquer des situations je pense aussi au Cambodge je pense évidemment à toute la période communiste soviétilique mais pour vous dire par exemple je ne sais pas si parmi vous vous connaissez le nom d'Edor Varnes vous dites quelque chose Edor Varnes bon Edor Varnes était il avait été longtemps il est mort à 103 ans il a écrit un livre un livre culte d'une certaine manière qui s'appelle Propaganda on considère que c'est un peu l'inventeur des relations publiques et de la manipulation des masses dans les pays démocratiques pour vous dire un de ses faits d'armes et l'un de ses premiers il a réussi à retourner l'opinion publique pour en 14 pour que les États-Unis rentrent en guerre dans le conflit mondial donc qu'est-ce qu'il dit à comparer les démocraties et les pays totalitaires il dit la chose suivante il dit que d'un côté la démocratie il y a un petit souci ? non non il dit que d'un côté les démocraties c'est c'est l'art du consentement à travers effectivement les manipulations de l'opinion et que les totalitarismes l'éritature c'est c'est le c'est le consentement par la force voilà et je pense que évidemment c'est peut-être un peu court mais ça en dit beaucoup quand même sur le monde d'aujourd'hui vous êtes bien d'accord voilà mais c'est très intéressant et effectivement on peut penser aussi que évidemment le règne par une sorte de terreur peut aussi évidemment obliger à ne rien dire en tout cas à ne rien exprimer oui alors oui alors voilà c'est ça ça c'est aussi intéressant parce que la terreur en Corée du Nord elle n'est évidemment pas au sein même du cocon que représente ce royaume en fait c'est la terreur elle est évidemment à l'extérieur l'ennemi c'est l'étranger donc ça ça fait partie de la propagande et je me suis longtemps posé la question là en m'ennuyant un peu parfois le soir tout seul dans la chambre d'hôtel je me suis je me suis dit quel où est le finalement le le plus grand dénuméateur commun de ce lien ce collectif au sein de cette population qui fait que ça tienne encore parce que on est quand même au 21ème siècle c'est mais la Corée du Nord ça peut paraître quand même une histoire un peu un peu dépassée et puis ça c'est un totalitarisme très long surtout c'est extraordinaire que ça dure autant enfin en fait on pense qu'il y a un 45 au pouvoir il est placé par les soviétiques et ça tient depuis depuis plus quasiment oui ouais il y a toujours atteint le siècle quasiment il y a eu ça après la guerre de Corée c'est un pays qui est toujours en guerre parce qu'en fait il y a eu une armistice en 53 mais en vérité il n'y a jamais eu d'accord de paix là où il y a eu cette rencontre entre Trump et Kim Jong-un non je voulais en finir avec la censure et l'autocensure en fait ça c'est un peu c'est un peu un discours occidental la part de censure elle est aussi elle existe aussi en démocratie bon elle est sous d'autres formes on ne va pas comparer ça et je ne défends pas j'ai vu en Corée bien entendu mais donc je disais tout à l'heure que et ça va être intéressant après pour la suite de nos discussions par rapport à nous-mêmes c'est je crois qu'il y a le pays tient parce que par l'infantilisation de sa population c'est-à-dire il y a fondamentalement une immaturité de l'ensemble du corps social au niveau de la vie quotidienne au niveau de la vie familiale mais aussi au niveau des appareils chimiques aussi au niveau de l'armée des appareils qui tiennent le régime c'est assez flagrant et il faut le vivre j'allais dire pour le comprendre il faut être un peu baigné dans cet univers-là tant que faire se peut parce que encore une fois la Corée du Nord vous avez l'impression alors moi je suis toujours surpris de voir qu'il y a des spécialistes qui connaissent plein de trucs autour de la Corée du Nord parce que c'est quand même un pays totalement opaque qui ne publie pas de chiffres qui à chaque fois qu'on a l'impression d'où elle est porte de commencer à comprendre un peu le mystère de ce pays et bien d'un seul coup on tombe à nouveau dans un puits sans fin et sans fond qui nous amène encore vers d'autant plus de mystères d'incompréhension c'est assez incroyable c'est un pays qui reste insaisissable on ne sait pas comment ça marche mais ça fonctionne d'une façon assez impressionnante assez impressionnante c'est pas des gens qui sont en prison même en prison donc ils sont là comme voilà tous tournés vers une cause qui est difficile à comprendre et ils en supplient aussi plus les agréments et les souffrances que les plaisirs et les satisfactions alors c'est peut-être le moment de passer à votre troisième partie on avait envie de parler évidemment de tout ça dans le contexte dans lequel nous sommes nous en Europe et dans le monde occidental aussi nous vivons donc tous cet événement qui nous affecte beaucoup la pandémie mondiale de Covid-19 et la situation sanitaire pousse donc les états partout dans le monde à prendre des décisions inédites et notamment des restrictions dans le monde occidental et dans la démocratie celles-ci ces restrictions interrogent évidemment nos libertés individuelles et collectives alors avec le modèle nord-coréen c'est intéressant parce que nous avons le paroxysme un peu de ces restrictions est-ce que voir ce modèle nous permet d'être plus alerte vis-à-vis d'une autre à votre avis plus alerte de quelle manière eh bien grâce en tout cas à ces restrictions qui qui sont de plus en plus présentes oui alors votre travail pour l'occurrence ben oui c'est c'est en fait finalement la Corée du Nord est un modèle un peu prémonitoire c'est que c'est que c'est une sorte de d'exemple d'exemple malheureux de de qui semble être à priori un modèle non non contaminant qui d'une certaine manière contamine aussi le reste du monde l'exemple incroyable impossible au même titre que la pandémie qui nous qui nous envahit c'est c'est la rencontre Trump Trump du Londres c'est totalement surréaliste c'est tellement surréaliste d'ailleurs que ça a été comme une apparition et une disparition c'est-à-dire c'est comme un sorte de vraiment de parenthèse une fantasia historico diplomatico ego enfin on pourrait y mettre plein d'adjectifs mais qui n'avait absolument aucune 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 consistance sinon une sorte de 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 au sommet de comment dire une sorte de vacuité une expression politique qu'un 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 dictateur comme qu'une journée rencontre finalement un autre dictateur Trump certes habillé avec les avis de la démocratie c'est c'est improbable mais j'allais dire ça a pourtant existé mais pas longtemps pas longtemps donc là je vous souhaiterais bien évidemment mais 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 effectivement nos nos démocraties sont malades elles sont aussi attaquées par la terreur et qui dit terreur dit aussi ben forcément sentiment de 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 contamination de d'angoisse de peur qui fait le qui le lit d'abord on a connu le tout sécuritaire à partir de 2001 donc l'arrivée des éliminations des libertés au nom de la sécurité et aujourd'hui le sanitaire nous nous enrache toute en fait une couche qui nous contraint à nouveau à non seulement à d'autres privations de liberté la preuve en est là aujourd'hui là ce soir à 21h on a un couvre-feu quand même c'est quand même un mot qui n'est pas sans signification qui rappelle comme des êtres noirs des périodes un peu difficiles de l'occupation ici en France et par ailleurs le couvre-feu c'est vraiment un langage un peu guerrier je ne sais pas si les médias le concernent d'ailleurs en ce moment je ne sais pas donc donc voilà je tout ça bon alors il y a aussi l'aspect lié au big data lié à l'intelligence artificielle qui sont aussi l'une des composantes j'allais dire importantes du contrôle des individus aujourd'hui je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire le livre de de Noah Yobala Hari sur Homo sapiens et Homo Deus qui nous donne des perspectives un peu un peu sombres pour l'avenir de nous en tant qu'individus de notre expression de notre de notre singularité par rapport par rapport aux libertés individuelles par rapport à la liberté d'expression et les droits de l'homme aussi de certaines façons sont touchés à travers à travers tout ça à ce propos donc bon c'est un constat qui a l'air un petit peu pessimiste mais je pense que vous ne l'êtes pas vous-même complètement mais est-ce que malgré tout cette situation actuelle en Europe et en Occident ça vous inquiète ? bien sûr je suis très inquiet mais je ne suis pas le seul quand j'ai présenté DataZone donc entre dames en 2019 en fait j'ai avancé toutes les fractures c'est vrai que j'ai essayé de faire une sorte de constat déjà pour me rencontrer par moi-même je crois que c'est très important finalement s'il y a quelque chose qui me caractérise en tant que photographe documentaire c'est avant tout donner aux autres à voir ce que personnellement j'ai envie de comprendre par moi-même en étant sur le terrain je crois que c'est très important d'être sur le terrain de se codiner au réel et de plus en plus on ne se codine plus au réel à travers les réseaux sociaux à travers les métiers par métier interposés on construit en fait des mondes qui qui sont qui sont fabriqués de toutes pièces par les uns par les autres alors ils sont fabriqués pas par la main d'un seul un espèce de maître de l'univers ou etc non c'est pas ça c'est que c'est une sorte de compilation assez complexe presque algorithmique qui amène en fait à des catastrophes et qui amène à ce qu'on soit véritablement dans du precipice alors ça c'est valable c'est valable au niveau de 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 ce qui arrive après mais aussi sur sur toutes les problématiques liées liées au social aux politiques à l'économique aux problèmes identitaires écologiques et maintenant sanitaires et et c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme c'est comme un pacificité malheureux et au moment où justement on est au bord du précipice où il faudrait vraiment prendre le temps de s'arrêter de réfléchir on parlait au moment du confinement du monde d'après on s'aperçoit qu'on n'est pas en mesure de pouvoir vraiment assumer ce monde d'après on est emporté comme ça par une liste de vagues qui nous qui nous entraîne vers quelque chose dont finalement on ne maîtrise plus grand chose dont on ne maîtrise plus tellement les tenants les applis c'est pas une vision pessimiste que j'ai mais pour m'être confronté quand même à des dures réalités je pense à Cabo je pense au Nigeria quand on voit cette catastrophe écologique d'un des plus belles endroits du monde qui est un des meilleurs enfin le plus riche écosystème qui est devenu une sorte de putréfaction assez du vert sous des centaines de l'État à cause de la pollution massive du pétrole etc qui tue véritablement tout l'environnement enfin en réalisant il y a 14 destinations qui sont documentées dans la zone et finalement à la fois la Corée du Nord et qui est la dernière idéologie communiste et les Émirats qui l'ont suivi en fait dans mon travail parce qu'après à la Corée du Nord je me suis demandé qu'est-ce que j'allais faire je me suis dit et d'un seul coup je cherchais et puis d'un seul coup m'est apparu comme évidence que les Émirats unis étaient la suite logique de la Corée du Nord parce que finalement les Émirats se construisent de la même façon que la Corée et sur une autre idéologie qui est de l'argent mais sinon ça répond exactement aux mêmes critères le côté surdévention des fois on construit la tour de la peau du monde on fait du dropping en fait on trope le monde à travers une image fastueuse une sorte de dreamlance aussi pour le coup pas stalinien un dreamlance plutôt tourné vers Disney etc mais alors et là dans les Émirats Arabes Unis je me suis aperçu que finalement je tenais à vous dire j'ai eu plus de difficulté de travailler dans les Émirats après que l'Émirat est beaucoup plus ouvert que dans la Corée du Nord parce que les technologies sont un peu old school dans la Corée du Nord alors que dans les Émirats Arabes Unis elles sont high tech ils ont la meilleure technologie et ça depuis début des années 2000 depuis après les attentats du 9-11 etc ils ont engagé en fait les mercenaires les fameux Blackhawters qui étaient en fait les intérimeurs de l'armée américaine suite à un scandale etc tout fait un peu de chômage pour simplifier l'histoire et c'est 300 000 à 400 000 Blackhawters qui sont arrivés dans les Émirats Arabes unis fondus dans la population mais cela se reliant H24 et encore aujourd'hui sans parler du fait que dès que vous arriviez encore donc excusez-moi dans les Émirats votre téléphone portable devenait un petit point rouge qui était suivi sur un écran et on savait aussi ce que vous faisiez minute par minute voilà et ça c'est vraiment dans les Émirats aujourd'hui je crois que c'est vrai je veux dire ce que vous disiez sur ce monde d'après qui n'est pas encore là et ce monde un peu qui se meurt j'ai vu une citation dans une rue avec une vie qui était comme ça collée et je trouve intéressant de réagir sur cette citation c'est un écrivain qui s'appelle Antonio Gramsci qui a beaucoup écrit ce poids il a cette phrase assez belle c'est le vieux monde se meurt le nouveau monde tardera à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres c'est très beau ça m'aura parce que c'est très beau et pour le coup d'une citation à l'autre merci je rentre dans mon porteur parce que je ne sais pas ce que j'ai fait mais j'en ai je ne peux pas laisser la main il y a écrit sur donc les bons ce n'est pas que les monstres du mal c'est aussi les monstres très bien allez-y on va peut-être regarder la dernière fois qui va nous permettre de réunir doucement les discussions ensuite on aura un petit temps pour les questions oui les questions oui bien sûr ok oui bien sûr je vais vous la commenter je vais essayer de je vais essayer d'initiation de renvoyer dans le temps que j'ai gagné mais qui correspond à la situation un peu du moment non j'ai eu le temps et non mais c'est vrai que c'est quand même la chose formidable des téléphones portables c'est que c'est un élément de contrôle et en même temps c'est aussi notre outil pour trouver des citations extérieures bien sûr oui oui donc c'est 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 Rouet qui écrit en 1984 donc en dehors du travail tout sera interdit marcher dans les lieux se distraire chanter danser Georges Arouel de 1984 bon alors là nous sommes à alors nous sommes à Piolland toujours alors j'ai pas été qu'à Piolland mais j'ai eu la chance de pouvoir circuler dans le pays ça reste quand même la vitrine du régime et alors ça c'est une photo que j'ai faite en 2006 d'un pont c'est le pont qui qui en fait traverse c'est quelque chose qui ressemble vraiment à une autoroute compter le nombre de voies qu'il y a je crois qu'il y en a 5 d'un côté 5 de l'autre dans une perspective absolument parfaite et c'est cette donc moi j'étais en pervers de couleur j'étais sur ce pont qui mène en fait à la porte de la réconciliation parce que c'est la route qui mène à Séoul qui a moins de 150 km de Pyong c'est quand même c'est quand même proche et pendant très longtemps j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait au bout de cette perspective et parce que quand même Pyong est un peu fille un peu en ton ploy ces immeubles apparaissent très beaux comme là dans la première image je vais vous le dire mais la première qu'on a vue tout à l'heure avec la luma hollywoodienne version place Ki-Ming Song les bâtiments qu'on apercevait derrière c'est des bâtiments qu'on a construit en un an pour les cérémonies du centenaire de la naissance de Ki-Ming Song toute la population a été réquisitionnée et ça allait de l'universitaire de l'Intelot jusqu'à l'Orient tout le monde y a mis la main tout ça pour avoir effectivement une vision très moderniste très futuriste de la capitale quand vous en approchez de ces bâtiments vous apercevez que bon c'est un peu un peu de décor mais néanmoins ils sont réhabités et là c'est la même chose sauf que au bout de la perspective il n'y a rien c'est le chantatat et aujourd'hui je suis sûr que c'est encore comme ça donc c'est encore un projet qui reste en cours mais j'ai mis longtemps à pouvoir y aller parce que justement vous pouvez me le cacher et donc j'ai fini par le savoir qui parle de moi et d'ailleurs j'ai des photos voilà alors avec vous Philippe nous venons de voir à quel point la photographie peut pointer les voyages d'un système et les questions que cela pose à la conscience de chacun il nous semble que votre travail consiste d'abord et avant tout à alerter mais que vous n'êtes pas complètement pessimiste comme je le disais tout à l'heure sur les possibilités du monde de demain même si vos images sont parfois dures et sombres elles célèbrent aussi une forme de beauté et insistent sur ce qu'il y a d'humain en nous ces architectures impersonnelles et écrasantes que vous montrez beaucoup ne vous empêchent pas de porter aussi des témoignages de vie et c'est peut-être là que réside toute la profondeur et la singularité de votre démarche derrière l'aspect clinique de vos photographies c'est-à-dire sans aucun effet manifeste vous offrez une image nette et directe au regardeur mais cette évidence apparente cache une réalité plus complexe que vous savez saisir et je crois que vous avez d'ailleurs cité la photographe américaine Bérenie Sabot à ce sujet et ce sera le mot de la fin plus clair est l'image plus profond est le mystère est-ce que vous voulez commenter cette citation ? Ah bah écoutez c'est merci merci de ces commentaires non non c'est tout à fait juste et c'est vrai que je continue souvent à citer alors c'est Bérenie Sabot qui en fait était l'élève c'est Lisette Modèle qui disait ça bien et elle rajoutait même en plus c'est vrai plus grande est la clarté d'une image plus profond et son mystère ça j'en suis c'est vraiment ma ligne claire c'est vraiment mon site de photographie et elle rajoute qu'en même temps c'est aussi dans le détail dans la précision d'une image que finalement on peut faire ce peu ça reste voilà un objectif c'est ce qu'elle veut dire bon tendre vers quelque chose d'assez universel c'est à dire que à travers quelque chose qui semble qui semble assez banal finalement parvenir à choper quelque chose beaucoup plus grand beaucoup plus qui parle de façon beaucoup plus en concorde d'un façon un pop voilà quelque chose qui porte beaucoup et c'est vrai et à propos de on parle d'esthétique je crois que c'est vrai que j'ai bien une certaine beauté dans les images mais c'est pas en soi une construction une posture c'est quelque chose qui s'est mis en place très simplement parce que justement c'est face à une certaine violence qu'on peut ressentir sur le terrain confronté à des réalités qui sont dures parce que l'accord humain c'est quand même du dur il y a beaucoup de choses qui sont dures personnellement ça me permet de désarmer cette violence de pouvoir l'aborder sur un autre aspect qui est donc cette idée de la composition d'une image qui vient se construire qui trouve à la fois sa puissance dans sa forme qui donne l'essentiel qui donne un espèce de concentré et qui finit aussi par dire quelque chose donc l'esthétique la technique est importante c'est vrai qu'il faut en parler j'aime pas trop en parler mais elle s'impose et en tout cas elle doit pas trahir en fait le propos et donc voilà la technique esthétique et technique et sens sens de l'image le message le message le message de l'image parce que le propos est important parce que c'est un vrai but tout simplement c'est une façon de raconter le monde qui n'engage que son auteur mais qui l'engage c'est pas anodin ça a importé en tout cas il faut y croire et c'est parce que j'y crois et que j'y ai cru que j'ai déroulé ce travail sur une durée quand même assez importante de 15 ans et qui ça n'a pas été toujours très facile mais l'important c'est d'y arriver alors nous allons passer aux questions si vous en avez mais avant à toi c'est ça je pensais que pardon excuse-moi donc je veux dire tout d'abord on voulait remercier l'association Jean de l'image qui a organisé cette rencontre ce soir en particulier Alexandre Arvin-Jean et Nathalie Beauchet-Lenorat ainsi que l'année AGB de nous recevoir dans ce mètre auditorium tout neuf je crois oui vous avez eu envie où vous avez pu photographier le milieu rural le milieu rural je l'ai photographié en effet pas beaucoup mais il m'est arrivé à plusieurs reprises effectivement d'aller dans des fermes alors évidemment c'était toujours un peu des fermes modèles de photographier des agriculteurs qui utilisent encore la charrue et le bœuf qui poussent la charrue dans la terre la terre un peu fertile mais qui reste en fait assez les fermes d'exploitation de l'agriculture en Corée est assez écolo parce que finalement ils sont restés à une agriculture pas du tout intensive au contraire très localisée très artisanale depuis les années 50 oui oui c'est pas facile d'approcher parce qu'ils ont un peu là dessus justement c'est pas trop dans la dossière alors on leur explique moi je leur ai expliqué qu'au contraire parfois on me fait superfuge pour dire la chose et je leur avais dit mais non ne vous inquiétez pas ça va être très bien perçu parce que parce que aujourd'hui ça paraît très écologique voilà oui est-ce que l'agriculture nourrit le peuple et le peuple représente combien d'habitants alors ils sont 22 22 millions officiellement au dernier recensement mais et le bio nourrit 24 millions de alors ça c'est le c'est la c'est le c'est la théorie du juche c'est-à-dire c'est l'autonomie indépendance et il rajoute aussi liberté donc normalement le pays doit doit assurer son vie de subsistance dans les faits je crois pas non mais voilà si on peut en deux si vous voulez aborder un peu ce chapitre là aujourd'hui les russes sont complètement abandonnés c'est la Chine bien entendu le pays frère le grand frère qui aissaient beaucoup mais eux aussi aient beaucoup la Chine parce que c'est de non au non et c'est sur les terres rares que les nord-coréens possèdent une véritable richesse donc c'est très très officieux mais ils vendent énormément de terres rares dont les Chines ont énormément besoin pour leur activité de haute technologie notamment pour la fabrication de leurs portables des risques durs des ordinateurs et là ils ont véritablement des gestions considérables ce qui leur a vraiment profité ces dernières années j'avais été très surpris entre 2006 et mes nouveaux voyages avec Kim Jong-un ils roulaient dans des Mercedes qui étaient complètement limitèges et puis d'un seul coup ils se sont retrouvés avec une flotte de milliers de cultures Mercedes tardicodères donc là l'argent est arrivé à affluer alors ça reste les apparatiques pas que pas que il y a dans à Piong-Bion il y a vraiment une classe moyenne qui 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 semble émerger non il y a quand même il y a quand même c'est il y a des changements il y a des changements ce qui est ce qui est bon ce qui est un peu normal aussi donc il y a la Chine il y a énormément sans les accrocher un petit peu à la suite de consommation dont beaucoup n'ont rien encore à faire et ce fiche est perdu en juste pour rappel vous y êtes allé combien de fois ? alors cette fois cette fois et je devais y retourner cette année j'y étais un été et ils suivent un petit peu ce qui se passe vous voyez parce que par exemple pour mon exposition en 2019 j'ai reçu un mail officiel vous savez très très bien que j'avais des photos de Corée du Nord et tout et voilà et pour eux je suis dans la Doxia en fait c'est devenu trop beau il y a une double lecture ça a été tout de suite et tout le temps ma stratégie en Corée du Nord c'est-à-dire que finalement qu'ils prennent les images comme des images de pagande ils ne sentent pas évidemment la néonciation d'un régime une dernière question avec la Corée du Sud vous avez toujours un couteau tiré ? plus que jamais oui bien sûr mon Mouli par exemple il était pour le coup censuré en Corée du Sud il était vendu sous le manteau ouais et j'ai pu faire une exposition en Corée du Nord en Corée du Sud de la Corée du Nord et tenez-vous bien pareil pour les chinois au j'y met un festival au mois de décembre dernier j'ai montré tout mon campus d'Atazone sauf la Corée du Nord voilà c'était même pas la peine de temps et de coup alors ça c'est ce qui est alors moi j'ai cherché à comprendre et j'en ai parlé à François Cheval qui est un conservateur français qui était à Chalons-sur-Saône qui est maintenant celui d'un musée d'un centre oui là-bas là où il en faisait c'est sûr et lui m'a décrité un peu la chose et on a fini un peu par trouver d'accord sur le fait que finalement on ne peut pas nous moi tout le monde français il y a en fait quelque chose qui leur appartient trop gros et une dernière question qui sort du sujet qui sort du sujet vous avez un lien par un temps avec Jacques Chancel non non je n'ai pas le lien par un temps avec Jacques Chancel juste rapidement Philippe Chancel c'est juste une question j'ai complètement bédoué à poser tout à l'heure on se posait la question avec Coline est-ce que vous avez rencontré aussi des habitants vous avez des moments avec eux il me semblait peut-être je me trompe qu'à Arne il y avait justement des photographies d'un piquenique à un moment vous aviez passé avec une famille ah oui oui j'ai vraiment vécu un peu en Corée du Nord j'ai passé des bons moments c'est des gens qui sont on dit que les Coréens en général soient au sud mais aussi au nord sont un peu les militaires nazis ils n'ont pas ce côté très polissé contre le Japon et puis ce côté un peu un peu folklorique un peu un peu difficile un peu un peu fanfarron un peu fanfarron des Chinois et donc eux sont humainement j'ai passé des moments parfois très très sacrés avec les Coréens vraiment vraiment donc c'est aussi je pense pour avoir tissé ces relations avec eux que les choses se sont bien passées parce qu'ils voyaient bien que j'étais assez sincère et eux finalement l'étaient aussi parce qu'ils sont sûrement dans ce pensé de tout à l'esprit oui oui si on fût de partout vous avez raté quelque chose au début en occupant les derniers d'ailleurs et qu'est-ce qu'il y a d'une idée au choix de ne montrer que trois photos ce soir c'est pour créer un sentiment de frustration et comme ça vous allez vous précipiter sur tout les images je peux vous répondre j'aurais plus sérieusement on retrouvait que c'était plus intéressant de ne pas forcément faire une succession d'images comme ça serait souvent et nous on défend un peu l'idée de voir un peu moins pour voir mieux Colin c'est un peu notre mon topo on a des petites phrases dans le télé quand on est c'est quoi attends pas trop de photos la photo n'est pas trop voilà parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui on est dans un monde un peu de flots d'images de flux ininterrompus et en fait se concentrer sur quelques-unes est pour nous plus intéressant alors après effectivement peut-être que là c'est pas assez mais on vous invite à aller sur le site de Philippe Chancel il y a beaucoup de photographies sur l'héronauté du Nord qu'on peut voir et puis il y a son beau livre Natazone et les livres évidemment n'hésitez pas juste après justement vu qu'on a en plus la chance d'avoir internet de foncer on va regarder tout le travail non 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 c'est à vous sur la question de Nathalie oui j'allais vous demander ce qu'on voyait comme images dans les rues de Tongan par exemple comme images dans nos villes européennes oui il y a une publicité un surplus d'images publicitaires ah oui 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 et autant on voit peu d'images ce soir de vos images pourtant j'ai l'impression que dans les rues de ces rues-là de celles-ci en tout cas on en voit aussi très peu par rapport à ce moment-là oui oui on n'est pas on n'est pas dans la consommation on est dans la consécration voilà donc il n'y a pas de toutes les images sont des images de propagande d'un style réaliste socialiste assez talentueux je pense que ils sont les excellents en la matière donc c'est des images de coercition quoi qui sont là avec des slogans qui sont des slogans de propagande les plus grossiers entre guillemets mais il y a aussi il commercialise les voitures donc il m'est arrivé de voir un panneau de publicitaire mais évidemment il n'y a pas de panneau de publicitaire non tout à fait donc uniquement de la propagande et puis et puis surtout partout le pinst sur le coeur aujourd'hui maintenant à la fois qui m'est sous mais qui m'enlève et puis dans chaque chaque espace qu'il soit public ou privé les portraits des dirigeants obligatoires ça c'est très intéressant ce que vous dites sur le statut de l'image là-bas qui est d'abord avant tout une image de propagande et notamment le fait que vous nous racontiez tout à l'heure que les artistes sont au service de cette propagande parce que j'ai l'impression vous avez me confirmé si mon impression est juste mais que ça donne de la force aussi à la propagande qu'on se mette au service comme ça à ce point dans les traits dans les choses que d'un coup on ait une esthétique très forte qui se dégage comme ça ça donne aussi de la force évidemment à l'image on est bien d'accord c'est absolument ça et c'est ça qui est le plus ils sont là-bas ils ont véritablement fait d'un régime en fait ils l'ont et c'est en oeuvre d'art ils l'ont véritablement fait son oeuvre d'art ils sont très forts aussi sur les sculptures alors ça c'est aussi l'un des pour l'instant des rubriques que j'ai de ne pas avoir réussi à photographier le mentionner des arts c'est là où sont groupés tous les artistes pour conserver de la propre langue et notamment les sculpteurs qui ils ont ils ont un secret de fabrication que leur envie le monde entier un alliage entre le cuivre le bronze je ne sais quoi et qui leur permet de construire en monoploque des sculptures monumentales qui vendent à toutes les dictatures du monde et pas que d'ailleurs parce qu'il y en a une au Sénégal qui est assez connue qui est immense tous les dictateurs africains ont la leur etc etc j'ai failli y arriver et encore une fois j'étais parti et j'arrivais dans le studio et là effectivement je me régalais d'avance et puis ça rejoint un petit peu l'anecdote de tout à l'heure concernant le sous-directeur et bien la femme du chef de la ville de sculpture venait de s'engueuler avec son mari donc de ce coup j'arrivais dans des zones de ménage et j'ai du mal il n'a pas des questions je reste plus longtemps que 5 minutes et tout et j'ai du parti voilà donc et depuis à une fois que voilà donc après revenir c'est compliqué aussi il y a quand même de l'inertie encore une fois les choses qui sont au programme se déprogrammes vous voyez je ne cherche pas à vous raconter les choses par le menu voilà détail mais c'est une lutte bien entendu permanente monsieur vous avez des questions lors de vos voyages en Corée du Nord est-ce qu'il vous est arrivé de vous censurer par rapport à des situations par rapport à des gens par rapport est-ce qu'il vous est arrivé de vous faire une censure de l'image et de ne pas faire de l'image alors je vais être avant de vous répondre je réfléchis mais j'essaie de j'allais me dire oui et non mais alors c'est pas c'est pas forcément toujours sur le terrain de la censure de ce qui est automisé ou ce qui ne l'est pas par exemple il est interdit de photographier des militaires en Corée du Nord j'en ai photographié énormément donc je me faisais réprimander mais un peu comme un gamin qui voilà qui a pas qui a pas tempéré aux ordres bon après ça se gère facilement et après c'est une question si t'as le vaut de situation et tout ça non mais non j'ai pris un énorme risque où normalement j'aurais dû me censurer je ne l'ai pas fait mais c'était aussi comme un test c'est la première fois que j'ai fait en arrivée en Corée dans mon premier voyage je me débarquais de mon avion Air Corio JS 337 en partant de Pékin pour Puyamur j'étais un peu j'étais lagué comme on dit parce que je venais de voyager déjà sur le voie de Paris Paris-Pékin et tout et j'étais prêt mon appareil était là et j'étais comme un un zébulon qui sortait de sa boîte là et je vois je vois un truc incroyable d'ailleurs il y a des images iconiques pour moi de la Corée je peux vous la montrer elle est dans le livre ça vitra et on a encore peu de temps oui ça et c'est celle-ci c'est c'est celle-ci c'est celle-ci c'est celle-ci voilà c'est cette image-là voilà en fait c'est une hôtel d'accueil elle est au bar VIP l'ancien héoport parce que depuis il a été détruit pour être construit et je la vois comme ça exactement comme vous la voyez là elle est identique en train de lire un peu une sorte de personnage d'Avermer dans un décor à Mathius Barnet voilà c'est un drôle de mélange mais c'est comme ça une espèce de pureté d'une image déjà composée il suffit vraiment et là je me dis que d'expérience si je commence à lui demander s'il y a un peu bien photographié la photo s'envole disparaît incapable de reprendre la même position et je me dis la seule solution c'est de m'approcher discrètement et de faire cette image et de voir ce qui se passe et j'arrivais juste je débarquais je venais de descendre de la passerelle pour remonter vers ce sas avant même de passer les contrôles etc et là je me suis dit voilà soit ça passe soit tu reprends on a tout de suite la bio qui t'a amené et termine la colonie non on n'en parle plus toi t'es malin et tu auras gagné voilà et c'était comme un test je fais un peu comme ça parfois je vais j'ai tendance à aller prendre un peu les codes plutôt pas les com mais parfois les com peuvent me faire mal et puis finalement ça a marché ça a marché c'est à dire que bon elle a été un peu elle a été un peu comme comme une hirondette j'allais dire donc mais mais ça c'est ça c'est très bien passé et ça a été comme un peu un peu j'ai gagné on les est passés j'ai l'impression plus que mon visa c'était mon deuxième visa mon visa d'entrée photographique en Corée voilà mais j'aurais pu très bien me censurer vraiment j'aurais pu très bien me dire bon on laisse tomber voilà voilà Nathalie vous avez une question oui j'avais une question à poser par rapport aux photos que vous avez prises pendant ces sept voyages oui est-ce que vous vous permettez aujourd'hui dans les opportunités que vous avez exposées oui de choisir sans une censure pas encore ce que vous avez le droit de prendre oui est-ce que vous considérez qu'il y a des images que vous montrerez plus tard non 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 je montre tout sans sans autre considération non vraiment le le premier livre que j'ai fait des BRK néanmoins s'attachait plus à l'idéalisation de du du pays que que c'est je vais dire c'est ces travers un peu ordinaire un peu laborieux qui cassaient un peu l'image que de voilà de 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 cette représentation d'un 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 par la suite par la suite j'ai j'ai injecté au fur et à mesure toutes les images que j'ai j'en ai énormément j'ai un j'ai un editing de l'âge mais de donc j'ai plus de 1500 à 2000 images je ferai quand même une or sur lesquelles je ne fais pas qu'istingo c'est pas en échelle de valeur pour moi elles se valent toutes et d'ailleurs j'ai 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 l'attention de compliquer ça un jour dans un ouvrage qui serait justement qui livrerait un peu tout tout ce travail ouais mais mais je 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 c'est plus par peut-être par par politesse peut-être que que c'est pas dans l'idée de ouais pas offenser aussi parce que il y a une chose qu'il faut que les non-coronins ne supportent pas mais pas du tout c'est qu'on se fout de l'en gueule alors ça c'est ça c'est c'est quand même des gens qui sont très articulés comme on dit qui sont moins des imbéciles mais alors qu'on se moque alors là c'est bon en l'occurrence j'ai jamais fait de photos liées à cette moquerie mais mais il faut faire attention voilà c'est est-ce que vous avez trouvé là-bas un espace quelques espaces de liberté où ils peuvent se cacher c'est une bonne question il n'y a pas de possibilité de replier en Corée de l'or peut-être qu'il doit y en avoir dans des mutages un peu isolés dans les campagnes dans les campagnes non mais là vous abordez vous abordez le sujet de l'autosurveillance en fait il y a l'intégration qui est il y a un contrôle aussi des populations à travers des contrôles de quartier qui sont particulièrement sévères et que le collectif reste le collectif et que l'individualité isolée il m'est arrivé une fois de photographier une sorte de vagabond comme ça un espèce de clochard céleste très drôle vraiment dans un look impressemblable et tout il était vraiment par rapport à la population et ça ça leur posait un gros problème donc c'est dans la marge la marge la marge dans tous les pays communistes de toute façon le homeless n'existe pas dans les pays communistes monsieur vous avez une question là-bas oui vas-y moi je suis au réflexe avec les deux dernières photos oui celle où vous avez 200 visages oui et puis celle de cette grande avenue oui je la scrute depuis un bout de temps oui il y a quoi une demi-douzaine de bagnoles oui et puis quasiment pas de piétons et on a l'idée de moi j'ai cette idée toute faite et cette idiote qu'en Asie ça grouille et la fin oui oui c'est bien que vous fassiez ce rapprochement par opposition parce que ça correspond aussi aux deux états de la Corée et particulièrement de la Corée du Nord c'est sans arrêt une une unastique entre le plein et le vide par exemple le Mansou des Désards où on vient où tout Coréen un jour ou l'autre doit se prosterner devant les statues c'est une succession comme ça de vagues où d'un seul coup des centaines et des centaines de personnes arrivent et après c'est le flux et le refus des vagues et la ville c'est la même chose c'est 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 une succession de plein et de vides et c'est souvent le vide quand même mais ils sont pas l'Asie évidemment penser à la Chine un milliard trois cent millions d'habitants ça grouille en effet mais c'est pas du tout la même organisation que la Corée du Nord que d'abord une vocation beaucoup moins importante comparée à la Corée du Sud et comparée au pays qui me trouve le Japon qui a une densité par exemple bien plus importante par rapport à la surface du pays quoi Hong Kong Hong Kong évidemment alors là n'importe quoi on parle ils ont une espèce de couvre-feu là-bas vous me posez la question oui 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 alors ça aussi ça fait partie aussi de mes de mes deals avec les Nord-Coréas et suite à une petite frustration que j'avais eue justement bah justement par rapport au monde quand on se met des tas j'aurais dit j'étais le culot de leur dire écoutez puisque c'est comme ça je sais qu'il y a le couvre-feu mais néanmoins je veux aller faire des photos la nuit et donc j'ai joué une petite colère qui a marché et j'ai pu aller faire des photos le soir jusqu'à la sélection des feux vers 22-23 heures où il n'y a plus la chaleur oui c'est un peu triste c'est glauque alors c'est pas officiellement un couvre-feu il faut rentrer à la maison parce que le lendemain matin on se lève à l'eau pour aller bosser mais il y a aussi peut-être qu'il y a un certain peu de vent oui on reviendra à l'image du coup et je pense un peu en contact avec la question c'est pour aussi rebondir à quelque chose que vous avez mentionné une fraction de seconde que pour eux vos images sont une forme de propre propagande et pour vous c'est une dénonciation à savoir l'énonciation c'est excusez-moi c'est le terme un peu je ne cherche pas à dénoncer pas forcément je cherche plus ou à montrer mais qu'est-ce qui n'a en fait qu'est-ce qui fait que ce ne sont pas des images de propagande est-ce que c'est le est-ce que c'est le contexte est-ce que c'est le est-ce que c'est la narration est-ce que c'est en fait par rapport à ça j'écris la chose suivante c'est il y a plusieurs réponses mais mais pour moi c'est avant tout ça je disais tout à l'heure que ce qui est caché est hors d'atteinte alors c'est en montrant la réalité quotidienne que l'on rend visible et palpable et ressort du pouvoir bon une telle neutralité peut avoir une force extraordinaire laissant transparent être laissant transparent pardon combien ce régime fonctionne comme une machine injustinatoire hypnotisant tout un peuple réduisant le rêve au spectacle il s'agit de gagner sur le terrain de l'image face à un sujet qui procède exclusivement de l'autorité par l'image les nord-coréens affichent souvent des lignes réjouies mépris individuellement en couple ou en famille qui semblent témoigner d'un certain bonheur et d'une joie de vivre qui jette un trouble sur la réalité du régime et en creux sur celle des lignes réjouies individuelles et de leur représentation dans le monde occidental ces questions s'avèrent être au coeur d'une réflexion contemporaine qui dépasse largement l'étiquette du dernier avétard du communisme de cette nation ermite c'est voilà c'est ça c'est en fait à la fois une façon d'aller cueillir une propagande telle qu'elle pour par un effet de réciprocité mettre en crise en fait un système qui ne fonctionne que par l'image et c'est une manière de le mettre en crise et en même temps renvoyer ses propres images par rapport à nous-mêmes et sur nos conditions de vie d'occidentaux et la façon dont nous on perçoit les choses différemment d'eux et puis en quelque sorte vous mettez aussi en montrant les visages du pouvoir les voyages du pouvoir dans la peau d'un citoyen nord-coréen qui le voit au quotidien exactement c'est intéressant c'est dans nous mettant dans ce regard là du coup on a le regard de quelqu'un qui habite là-bas exactement exactement on est dans un biotope on est dans un éco-fystème on est à l'intérieur d'une cellule qui prolifère c'est plutôt les atomes le contexte d'exposition de l'image et la narration autour de l'image et le contexte d'exposition de l'image qui fait sa compréhension plus que l'image elle-même si vous la montrez un peu à l'inverse ça dépend ça dépend comment vous l'apercevez par exemple pour vous dire moi j'aimerais que les images parlent d'elles-mêmes quand j'ai eu à trouver un critique qui porte ce travail pour un ouvrage le premier que je suis publié qui s'appelle « Descartes qui a aux éditions de l'inverse de son » j'ai été voir Michel Poir on ne se connaissait pas du tout il ne connaissait pas vraiment mon travail on ne s'est pas parlé je lui avais vraiment un paquet de photos qui n'étaient même pas classés et j'ai été assez intimidé il faut bien dire et il n'a pas du tout cherché à poser à m'entendre les questions il m'a dit c'est super merci beaucoup de me donner autant d'images etc et puis deux mois après je reçois un texte qui m'a bouleversé parce que ce n'était pas le dateur ce n'était pas un texte critique qui est reconnu mais pas du tout mais j'avais eu la impression en lisant la façon qu'il en parlait qu'il avait que tout ce que j'avais voulu dire de manière un peu dans un subconscient photographique lui en spéléologue en spéléologue averti de la sémiotique de l'image était descendu vraiment en profondeur à l'intérieur de mon boulot et a véritablement décrypté le travail et je crois que c'est un peu la même chose quand j'ai exposé ce travail aussi pour la première fois aux rencontres d'art il y a eu un texte de présentation assez léger finalement et les gens ont vraiment bien compris là où je voulais porter mon propos en revanche je me suis retrouvé confronté à des médias qui eux voulaient m'acculer dans un dialectique une problématique liée mais en fait vos images c'est de la propagande donc voilà que c'est bien la logique totalitaire etc en fait ils utilisaient un langage langage des médias qui cherchent toujours à stigmatiser en fait les choses et aujourd'hui ça a beaucoup changé parce qu'il y a eu d'autres travaux qui ont été publiés qui ont finalement qui ont épousé un petit peu la même image parce que de toute façon c'est la seule à mon avis viable et valable et intéressant encore une image et aujourd'hui il devait y avoir une exposition d'ailleurs qui a été annulée de Stéphane Glapieu sur la Corée du Nord aussi qui lui cherchait à figer véritablement les postures d'une façon un peu en catharsis j'allais dire des liens coréens mais en utilisant quelque part les mêmes codes donc mais ça parce que ça a fait son chemin mais au début en 2005 on avait encore les sobres-sauts j'allais dire de l'Union soviétique et de tous les clichés qui en avaient été à juste titre souvent mais qui en avaient été fait voilà donc il n'y a pas de vérité il n'y a pas de vérité en Corée du Nord et souvent parfois aussi dans des baby-back que j'ai pu avoir je suis très mal à l'aise parce qu'en fait je suis face à des gens qui possèdent des vérités alors ça moi une directrice en Corée du Nord bravo il n'y en a pas il n'y a que que des fissons d'indices d'étalistes que des hypothèses de travail et c'est tout c'est tout oui la dernière question allez-y je vais vous faire descendre très bas parce que je suis populée par cette photo qui m'en passe de moi qui est on dirait Paris en plein en plein confinement et où vit-il parce que ça c'est la capitale où il y a quand même beaucoup de monde donc ça c'est un quartier pour les touristes où il y en a non non pas du coup alors pas dans tout non mais vous savez ça peut être aussi en pleine journée d'ailleurs c'est le cas où ils sont tous au travail non mais en fait ce qui vous choque le plus c'est que par rapport aux 10 fois circulation il n'y a pas de voiture alors ça a un peu changé il y en a quelques-uns si vous regardez dans le détail il y a des contre-allées il y a des contre-allées où il y a en fait des bois cléton qui sont quand même parce qu'ils marchent beaucoup il y a un métro mais il n'y a que quelques stations aujourd'hui ça a beaucoup changé il y a beaucoup plus de voitures qu'avant il y a quand même aussi un dialogue et une opposition très intéressante et assez flagrante entre le vide de la rue et les portoirs et cette multitude de logements où on peut imaginer que les logements sont oui oui tout à fait ils y sont mais il faudrait les scotter l'image un peu mieux mais ce qui est ça me fait penser à l'ISI ils avaient peut-être anticipé une forte croissance qui en fait n'est jamais venue absolument alors oui oui c'est vrai que il y a eu tout un travail de planification qui a été fait après la guerre c'est un peu comme les zones d'économie en Chine sur les nouvelles routes soit j'ai eu l'occasion de la filière dans le zoo ce qu'on appelle une zone d'économie de développement une zone spéciale d'économie de développement enfin je ne sais plus et où enfin ils construisent mais pour dans des projections de vie de plusieurs millions d'habitants alors qu'il y a au début et au tout départ il n'y a personne quoi eux par contre ils vont les remplir c'est le cas alors contrairement à là je pense que à peu près tous les logements sont occupés en revanche il y a toujours le cas par exemple dans les émirats la fameuse avenue qui s'appelle chez Xavier Braud un peu comme le cinquième élément que j'ai photographié également ils ont vraiment construit ces immeubles pour faire de l'image pour vraiment faire de l'image ils sont ils sont jamais revenus à l'économie ces appartements ils sont tous les lois c'est assez incroyable merci beaucoup je voulais savoir est-ce qu'il y a une autre heure de la journée avec le même point de vue il peut arriver qu'il y ait beaucoup de voitures oui oui aujourd'hui il y en aura beaucoup plus oui alors qu'il y a aujourd'hui la première langue c'est vraiment la pleine nuit mais oui oui non mais c'est vrai que je suis ça intrigue bien entendu voilà merci à tous merci à vous 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 merci à vous